Une des personnes qui va débattre de cette question de l'itinérance, non seulement il est animateur de cette série documentaire qui s'appelle Face à la rue, mais quand on le côtoie, qu'on le connaît, on lui parle un peu, c'est quelqu'un que cette cause-là habite profondément. Vous le connaissez, c'est Jean-Marie Lapointe, auteur, conférencier. Salut Jean-Marie. Salut Jean-François. Prise 2. Merci de ta patience, parce que tantôt, il y avait tellement d'action, et tant mieux. C'est le fun d'avoir autant de gens sous le même poids pour parler d'un sujet qui n'est pas les plus sexy, mais qui est vraiment urgent. Jean-Marie, au-delà des chiffres qu'on a dit des derniers jours, de tout ce qu'on a parlé comme évolution de la situation, toi, tu la vois, tu la côtoies, cette clientèle-là. Le visage de l'itinérance au Québec, il a changé dans les dernières années? De façon assez surprenante, oui, il a changé. Je dis surprenant parce qu'on est surpris de voir tel type de personnes qui n'étaient pas là. Je vais donner un exemple. Là, on l'a vu dans les statistiques, beaucoup de gens qui se sont ramassés dans la rue, c'est des personnes qui ont été évincées. Je n'irai pas dans les détails de les raisons, des raisons pourquoi il y a eu une éviction, mais il y a plein de gens là-dedans qui continuent d'avoir un travail, d'essayer d'améliorer son sort, et qui se sont ramassés dans la rue. Mais il y a aussi, je te donne un exemple, on est allé tourner parce que la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé par l'Union des municipalités du Québec de produire un reportage. Ils avaient beaucoup aimé ce qu'on avait fait avec Face à la rue. Et on est allé tourner en Montréal et aussi en région pour voir les nouveaux visages de l'itinérance, mais aussi ce qu'on aurait pu peut-être dire, c'est quoi les craques, les craques du système? Qui est-ce qui tombe dans les craques du système? Alors, on a rencontré des gens, il y a des personnes âgées, il y a une personne qui a eu une dépression, qui s'est ramassée dans la rue, et il y a quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, tu sais. Tu te dis, ce gars-là, il devrait être pris en charge. Comment ça se fait qu'il s'est ramassé dans la rue? C'est un petit peu comme si tu dis à un enfant de 8 ans, OK, bien, du jour au lendemain, tu te ramasses dans la rue, puis il faut que tu te débrouilles. Bien, comment veux-tu qu'il s'en sorte? Bien, c'est ça. Pierre, qui a une déficience intellectuelle, malheureusement, il n'est pas capable d'être autonome, mais il faut qu'il soit encadré. Donc, si lui fait partie d'une maison de chambre, puis on doit l'évincer pour toutes sortes de raisons, il va où? Alors, ce n'est pas pire de changer une place, d'une personne de place, mais il faut au moins lui donner un autre endroit. Donc, c'est un des nouveaux visages, mais tu sais, on l'a vu dans les dernières années, la toxicomanie, la qualité, la piètre qualité des substances massacrent une vie, massacrent une santé en très peu de temps, d'ailleurs. Et je ne suis pas le seul à le dire, les intervenants le disent, « Il y a une urgence ». Donc, tant mieux s'il y a un sommet sur l'itinérance. Puis je suis content de savoir qu'il y a énormément... C'est un événement qui est à pleine capacité. On a dû refuser des gens. C'est vraiment quelque part d'une bonne nouvelle. C'est prometteur. Et quand on voit ce matin dans le journal, on montre des visages, tu en as vu des visages, là. Mais on montre des visages de l'itinérance. Moi, ce qui m'a frappé, un ancien responsable des relations publiques chez Bombardier, qui se retrouve à la rue. On m'a toujours dit, on est à deux, trois coups du sort, mauvais coups dans la vie, de se retrouver à la rue. Je sais que toi-même, Jean-Marie, à un certain moment, tu as vécu dans une situation plus précaire. Il n'y a personne qui peut dire, « Moi, ça ne m'arrivera jamais ». Non. Et effectivement, la précarité dans laquelle j'étais, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais des bons amis, j'avais des proches, j'avais des gens qui ont toujours continué de croire en moi, en mon âme, à ma bonne lumière. Puis, j'avais un réseau. Mais quand tu n'en as pas de réseau, quand tu es un nouvel arrivant, quand tu arrives de n'importe où, puis tu débarques à Montréal ou dans une grande ville en Amérique du Nord, puis tu n'as pas ce réseau-là, tu es tout de suite à la rue. Tu n'as pas beaucoup de solutions. Donc, c'est vrai que ça peut arriver du jour au lendemain. Moi, je dis souvent deux, trois bad lucks de suite. Puis, ça, je peux que mon tissu social se rétrécisse puis il fonde comme neige au soleil. Donc, oui. Alors, il ne faut pas juste penser que ça arrive juste aux plus démunis d'entre nous. Ça peut arriver à tout le monde. Puis, bien, c'est là que je me dis, regarde, on a des gens, on a... Je regardais tantôt dans la salle et je voyais toutes les personnes qui étaient invitées. Je voyais le nombre des gens qui étaient assis au table. Je me dis, wow, on a ça, on a cette personne-là, on a une autre personne, wow. Mais là, autrement dit, on a les bonnes personnes à la bonne place. Maintenant, il y a des décisions qui vont se prendre puis il n'y a jamais une bonne décision sans qu'on soit touché par le cœur. Parce que c'est ça que moi, c'est comme ça, je suis un émotif. C'est pour ça qu'on est venu me chercher. Je suis un gars sensible. Puis, généralement, quand je suis touché, bien, c'est là que je mets un petit peu plus d'extra dans mes gestes au quotidien. Il nous reste très, très peu de temps, Jean-Marie, mais je voudrais entendre, qu'est-ce que t'attends concrètement d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait un pas dans la bonne direction? On ne réglera pas le problème de l'itinérance aujourd'hui, on s'entend, là, mais une chose, un premier pas dans la bonne direction, ce serait quoi? Bien, je pense que Bruno Marchand l'a dit tantôt, c'est un pas dans la bonne direction, ça prend de l'argent. C'est clair que ça prend de l'argent, mais je pense que ça prend une belle vision. Ça nous prend un bon quart arrière, là, qui, lui, a son équipe, et il sait qu'il va aller traverser le terrain. Il y a de l'adversité sur le terrain, mais il sait qu'il va traverser le terrain parce qu'il y a les bons joueurs, mais il faut que les bonnes décisions soient prises au bon moment et qu'il y ait des actions concrètes. Parce que c'est pas juste beau rêver de gagner la Coupe Grey, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles justement sur le terrain et de voir c'est quoi qu'il y a à faire et il faut le concrétiser. Donc, je pense que ça prend de la bonne volonté, mais il faut que les bottines suivent les babines. C'est là qu'on est rendus. Puis là, on arrive avec les froids, ça s'en vient. Donc, il faut aussi se préparer. Donc, oui, il y a de l'itinérance d'urgence, il faut y répondre, mais aussi, il faut avoir une vision à long terme. Oui, absolument. Mais je pense que tu le vois toi-même autour de toi. On a rarement vu autant de gens mobilisés et de décideurs mobilisés sur la cause de l'itinérance en espérant qu'aujourd'hui, on aura à tout le moins des débuts de solutions et c'est grâce à des gens comme toi, Jean-Marie. Je le disais tout à l'heure, je t'ai déjà vu interagir avec la clientèle. Je sais que pour toi, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas juste une série documentaire, ce n'est pas juste un travail, c'est la cause d'une vie et je pense que de t'entendre, ça va inspirer bien des gens. Ça valait la peine de rétablir les communications avec toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, tu es bien fait, Jean-François. Puis si tu m'as vu justement, c'est parce que toi aussi, tu faisais du bénévolat. Là, tu ne dis pas ça. Merci, à la prochaine. Salut. Avec plaisir. Bye.